Qu'est-ce que vous avez aimé l'histoire de Jean-Pierre Jeunet ? Alors Amélie Poulain, c'est mon film préféré de Jean-Pierre Jeunet, vraiment. J'aime bien « Les enfants perdus », j'aime bien ce qu'il a fait ensuite, évidemment, ce mec est très talentueux. Mais Amélie Poulain a un charme particulier. Ce charme particulier, c'est sans doute Audrey Tautou, parce qu'elle est merveilleuse, parfaite, on ne l'avait pas tellement vue avant ce film. Et je crois que le charme d'Amélie Poulain, il commence par l'affiche. La posture qu'elle a, le regard qu'elle a, elle nous regarde, elle regarde le spectateur sur l'affiche Audrey Tautou, et dans son regard, il y a une malice absolument formidable. Et je trouve que cette affiche donne le coup de diapason idéal pour voir le film, parce que le film est un film très malicieux. « Privée du contact des autres enfants, balottée entre la fébrilité de sa mère et la distance glaciale de son père, Amélie n'a de refuge que dans le monde qu'elle invente. Dans ce monde, les disques vinyles sont fabriqués comme des crêpes. Et la femme du voisin, dans le coma depuis des mois, a en réalité choisi d'effectuer d'une traite la totalité de ses heures de sommeil. Comme ça, je pourrais rester éveillée jour et nuit le reste de ma vie. » Il y a une fantaisie, il y a une malice, il y a une invention, il y a une liberté de ton, de récit, de scénar, une utilisation de la voix off. Moi, je suis émerveillé par le film parce que je me dis, mais comment est-ce qu'on peut élaborer, accoucher d'un film pareil ? Quelle mouche l'a piquée d'entrer dans ce truc qui réunit des souvenirs d'enfance, des sensations, des trucs qui nous appartiennent ? Alors là, pour s'identifier, on peut s'identifier à fond parce que tout ce que raconte la voix off, tout ce que raconte le film, je ne sais pas, par exemple, quand elle dit que mettre la main dans un tonneau rempli de pois chiches, c'est délicieux. Alors, moi, je n'ai jamais mis le bras dans un tonneau de pois chiches, mais j'imagine très bien quel effet ça fait. Et quand j'ai rencontré Jean-Pierre Genet, qui est devenu un ami, et que je lui ai dit, mais comment tu fais pour écrire un film pareil ? Comment tu fais pour parler des nuages qui ont des formes, de lapins ? Comment tu fais pour parler de ça, de ces choses, de rien du tout ? Et en fait, il m'a dit que, déjà, lui, il aime bien bricoler les objets, les trucs, les machins. Enfin, c'est un miniaturiste, d'une certaine manière. Et puis, depuis toujours, il a toujours un carnet sur lui et un crayon, et il note des trucs, il note des souvenirs d'enfance, des sensations, des sentiments, des choses... Tiens, je me souviens quand je léchais les enveloppes avant de les coller. Enfin, des choses comme ça, qui sont des choses de rien du tout, en fait. Et ces choses de rien du tout, quand elles finissent par s'empiler, ça constitue un tout, ça constitue un film, un film dans lequel on se sent bien parce qu'on se sent en connivence. Voilà Gina, la collègue d'Amélie. Sa grand-mère était guérisseuse. Ce qu'elle aime, c'est faire craquer les os. On la voit qui sert un careframboise à Hippolyto, l'écrivain raté. Lui, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est voir à la télé un toréador se faire encorner. Le type qui les observe l'air mauvais, c'est Joseph, un amant gelou et conduit par Gina. Il passe ses journées à l'espionner pour voir s'il a un remplaçant. La seule chose que celui-là aime, c'est crever les pustules des emballages en plastique. Il y a dans Amélie Poulain une utilisation que parfois je trouve un peu suspecte dans d'autres films et que là je trouve formidable, qui est l'utilisation de la voix off. Il y a une voix off très fournie, très riche, mais très charmante aussi, bien sûr. Moi, j'ai toujours eu peur de la voix off parce que je me suis dit ça donne un tour trop littéraire à un film, c'est trop facile la voix off. Essayons de nous exprimer par l'image davantage que par les mots. En fait, j'ai tort parce que quand on voit Amélie Poulain et l'utilisation de la voix off, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, tout à fait utile, efficace et pas du tout encomprend. Bon, une fille normale prendrait le risque de l'appeler tout de suite. Elle lui donnerait rendez-vous à une terrasse pour lui rendre son album et en quelques minutes elle saurait si ça vaut le coup de continuer à rêver ou non. Ça s'appelle se confronter à la réalité, mais ça justement, Amélie n'y tient pas du tout. Ce qui m'amusait dans Amélie Poulain, c'était qu'il y avait ce goût de surprendre le spectateur tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, on est surpris de ce qui arrive et à chaque seconde, on se trouve bien dans ce qui arrive. Quand tout à l'heure je parlais de fantaisie, ce mot qui est inappréciable et qui est tellement devenu rare, la fantaisie, ce film est l'expression même d'une fantaisie d'imagination, fantaisie de comment c'est filmé, fantaisie des couleurs, fantaisie des cadres, tout ça est très construit, très maîtrisé bien sûr, mais il y a une forme de réelle légèreté, le goût de la lumière, quand je parlais des cadres, c'est-à-dire que quand on regarde les cadres d'Amélie Poulain, il y a une attention particulière d'essayer d'avoir un point de vue, de savoir pourquoi on filme comme ci et pas comme ça, savoir pourquoi ça, ce sera plus efficace, pourquoi on fait un gros plan, pourquoi on met un aplat de couleurs. Toutes ces choses qui sont très maîtrisées par Genet, ça me bluffe moi, et c'est marrant parce que c'est un film qui a eu un mal fou à monter, et puis une fois de plus, il y a des films dont on pourrait penser qui sont des films maudits, puis ça devient des succès formidables, c'est ce qu'on peut se souhaiter à tous.